Bonjour à tous et bienvenue sur l'ordinateur de Logaming pour cette sixième ou cinquième vidéo de Surviving Mars dans cette partie facile certes mais où on va voir un peu tous les mécanismes du jeu on avait construit les deux dômes ici qui marchaient d'enfer qui étaient absolument super efficaces on avait construit même des tunnels qui allaient jusqu'en bas qui nous permettaient enfin d'explorer cette zone ici j'avais fait la bêtise de mettre mon rover en plein milieu d'une tempête de sable ce qu'il n'a pas vraiment apprécié d'ailleurs comme on peut le voir je continue d'explorer en fait toute cette zone là j'ai d'ailleurs mon explorateur ici qui est full et qui va devoir un peu rechercher ça on avait tout marché à peu près bien sauf que là on manquait un peu de gens vous voyez Vacant Workslot soit 22 pour la simple raison qu'en fait les seniors ne travaillent pas et si je regarde en fait dans les groupes d'âge on a 10 seniors sur nos 44 colonisés on n'a que 34 travailleurs donc ça va être un problème ça tout au long du jeu à savoir que les seniors ne vont pas forcément toujours travailler et du coup on n'aura pas la même efficacité en fin de cycle d'un dôme qu'au début là je vois qu'il reste pas mal de petits stocks de piles là de rocs, de rochers donc je vais m'assurer qu'en fait on en a bien un de partout hop hop voilà c'est pas mal là on avait une roquette je crois qui était vide complètement vide et prête à partir donc on l'a fait partir celle-là ma foi elle est vide, elle est presque vide mais elle a encore des choses elle a encore de la nourriture à bord donc on va laisser un peu celle-ci ma foi bah écoutez elle est prête à partir aussi on va la remplir celle-là on va lui dire de de récupérer un peu ces métaux rares là parce que oui parce que franchement ça peut faire un coup d'avoir un petit peu de filetique en plus pareil pour celle-là voilà et on va attendre un peu alors par contre je vous ferais remarquer je voulais juste faire remarquer qu'on consommait justement 17 nourritures par jour et qu'on en produisait zéro donc il va falloir à un moment donné qu'on se décide quand même à nourrir tous ces gens-là alors je crois que ça c'est assez récent on produit normalement 9,7 de nourriture par jour bizarrement pourquoi je ne l'ai pas ici dans le pourquoi est-ce que je ne l'ai pas ici dans la production je ne sais pas donc à un moment donné il va falloir qu'on construise une ferme dans les fermes dans les fermes malheureusement comme vous allez pouvoir le voir il y a deux choix il y a la ferme intérieure les deux fermes intérieures la grande et la petite et là une ferme extérieure la ferme extérieure son gros problème je ne sais pas si vous voyez elle prend deux airs et 0,5 haut autant vous dire que c'est assez gros pourquoi j'ai des objets qui bloquent c'est bon on va mettre une ferme quand même ici parce que le jour où je vais perdre perdre l'extracteur de métal ici ce qui ne saurait tarder puisqu'il ne reste plus que 275 au moins les gens pourront venir travailler dans la ferme je vais la désactiver assez vite mais au moins il y en aura une qui sera disponible très vite par contre elle consomme comme je disais elle va consommer 0,5 d'oxygène donc il va falloir m'assurer qu'au niveau d'oxygène je suis totalement totalement bon alors on en est où au niveau de l'oxygène justement hop je sélectionne un truc alors on produit 4 on demande 2 ce qui fait que plus 0,5 ici ça va faire ça devrait tenir mais si j'en reproduis une il faudra que je pense à rajouter peut-être un oxy quelque part donc là on avait une nouvelle source d'eau qui fonctionnait bon pas énorme 0,9 mais bon c'est suffisant on aura bientôt plus de métal donc il va peut-être falloir penser à rajouter un dôme pour extraire le métal qui est ici un dôme qui nous permettra aussi d'ailleurs au passage d'aller chercher l'eau et puis peut-être un dôme aussi de l'autre côté pour les métaux rares et on bougera l'usine de manufacture de l'un à l'autre et j'aimerais bien arriver à un moment donné à créer un super dôme alors le super dôme on ne l'a pas encore on a le basique le médium le méga le méga est déjà énorme et on a encore un super qui se trouve dans la recherche si je ne m'abuse quelque part par là donc ne vous affolez pas on n'est pas prêt de le trouver tout de suite là on est dans les recherches importantes à savoir le projet Fénix Factory Upgrade donc ça c'est tous les upgrades de Factory qu'on va qu'on va pouvoir on va pouvoir comme ça amplifier un peu tous les trucs on va pouvoir aussi amplifier la naissance moi j'aimerais beaucoup retrouver ça j'aimerais beaucoup trouver ça assez rapidement mais là je pense que c'est pas mal en fait on a tout le cas à peu près bien au niveau de la recherche on attend juste donc la fusée de la terre qui arrive avec un autre rover un rover de remplacement et 18 drones donc 18 drones pour donner un peu plus de punch à nos drones à nos drones hub ici qui sont un peu surchargés les deux je crois ils sont surchargés voilà donc on va essayer quand même de faire en sorte que que les drones qui soient assignés à ces à ces rovers là je pourrais déjà faire ça je pense hop ça sera pas mal encore à lui là hop voilà comme ça au moins elle il en a plus de 4 et ici on aura 8 8 et là il y a combien de drones sur celui-là il y en a 7 ok alors j'ai un autre drone hub qui est ici ok on a 6 je vais le désactiver parce que ça sert à rien ça me sert à rien de l'avoir donc on a plus on est à 107 personnes sur Mars c'est pas mal comme je disais je pense qu'on va rapidement essayer d'aller dans cette direction là donc on va chercher du métal avec on va essayer de nettoyer un peu la zone ici pour ça on va faire hop load ressources et on va faire unload le métal ici j'en ai plein que c'est ça rien d'amener ici on va faire unload ici il y en a plein aussi je ne sais pas trop où je vais l'amener je ne sais pas trop où je vais l'amener je vais juste charger le métal en fait voilà ça se fait ensuite donc j'ai mon transport qui va aller là je recherche ici les machins tout va bien allez c'est parti on y va on relance la partie on donne un peu accéléré alors j'aimerais bien aussi je ne sais pas du tout là le drone si le méga drone si je pouvais l'emmener là en fait c'est plutôt c'est plutôt celui-là il n'y a pas ici en fait il va plutôt chercher les métaux qui sont là je serais plus embêté par ceux-là en réalité alors j'ai déjà un truc qui ne marche plus ici je ne sais pas pourquoi il ne marche plus si il marchait en fait donc ça c'est le météo qui va arriver ok elles arrivent toutes là tant que ça ne tombe pas tant que ça ne tombe pas sur ma sur ma tour ça va bien alors il y a eu une anomalie qui était trouvée ici bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr tout va bien je voudrais peut-être lui demander en fait à la terre de m'envoyer aussi un explorateur au lieu de autant de drones au niveau de la recherche je crois qu'il y a un truc pour imprimer les drones je ne sais pas où c'est ah marchand aérodynamics donc ça va être quelque part par là je pense ça serait pas mal que je le trouve ça serait pas mal que je le trouve donc là comme vous voyez on a déjà débloqué jusqu'aux 20 000 on sait tout ce qu'il y a le space elevator qui est un truc d'enfer pour échanger des matériaux avec la terre mais 18 000 pour le chercher 20 000 moins 10% autant vous dire que ça vaut pas le coup ça c'est le méga drone le méga dome donc on va le chercher assez rapidement aussi mais avant de lancer la recherche là dessus on va faire d'autres choses donc ça c'est bon bizarrement on a une anomalie qui apparaît ici il faut pas se poser de questions des fois c'est comme ça on a un deuxième non on a toujours pas de deuxième rover le deuxième rover c'est assez loin alors on est où donc là ça se remplit là elle elle se remplit aussi on va pas attendre deux heures qu'elle soit complètement remplie en métaux en métaux rares on verra probablement un peu avant elle elle est pleine on a de quoi faire on a de quoi faire encore plein de choses j'aimerais bien je sais pas si le dôme s'il vaut mieux que je le fasse là non c'est en place c'est sûr mais je pense que ici un dôme là aussi ça serait vraiment pas mal parce qu'on a du métal du métal on aura du métal tout le temps quasiment si on met un dôme un peu gros un dôme comme ça par exemple on aura du métal pendant une première partie et puis ensuite on aura à nouveau du métal le temps de le temps de trouver ouais ça serait pas forcément plus mal comme ça je pense ouais je pense qu'on va faire un truc comme ça avec un drone hub au milieu donc ouais voilà on va faire ça on fera ça probablement avec un mini dôme ici parce que le médium sert pas à grand chose ici un mini dôme ça sera très bien pour avoir le métal c'est dommage qu'on puisse pas exploiter ces métal rares là je pense que ça peut être ça peut être bien aussi comme ça je regarde rapidement trouver justement le Megado juste pour vous montrer la qualité du truc extraordinaire le truc extraordinaire qui est un Megado donc là j'ai toujours des objets qui bloquent c'est ici le transport il est là le transport il charge secteur scanné anomalie found c'est là c'est vraiment une anomalie trouvée dans le secteur ça c'est bon ah alors interplanetary learning ok alors c'est quoi interplanetary learning c'est c'est quelqu'un a été pour moi pour l'instant je n'ai même pas des cols donc ça ne sert à rien ça ne sert strictement à rien donc comme je disais rapidement il va falloir trouver une autre source aller chercher une autre source de métaux et de métaux précieux parce que ceux-là vont disparaître là j'ai mis ça mais il faut que je l'arrête non il faut que je termine la construction je vais continuer la construction pourquoi il progresse et ça avance pas on va fond la caisse au niveau du secteur scan pourquoi ça avance pas la construction par contre ce qui est sûr c'est que je vais arrêter tout de suite hop voilà toc là je l'arrête je l'arrête parce que pour l'instant je n'ai pas besoin de créer de la nourriture mais il va falloir le faire assez rapidement alors si on regarde maintenant au niveau de l'électricité donc ça ça va au niveau de l'eau par contre je crois que au niveau de l'oxygène je crois que ça va être plus compliqué alors j'ai encore eu d'anomalie ok voilà la fusée qui arrive de terre elle est bientôt là donc je vais bientôt renvoyer celle là je vais bientôt renvoyer celle là dès que j'ai fini de scanner mon truc je rappelle secteur scan select a sector to scan j'ai fini carrément les scans de secteur hop on fait ça et ensuite on va la renvoyer en bas ce sera pas mal je pense donc qu'est-ce que j'étais en train de dire donc oui là c'est là on va avoir notre explorateur qui est ici qui est en train d'analyser cette anomalie dès que l'anomalie est analysée on la renverra à la base pour se recharger un peu bientôt bientôt et voilà donc là on a réussi à trouver factory AI ça c'est bien ça c'est bien parce qu'on a beaucoup de polymères et on est capable maintenant on est capable d'augmenter euh non ça c'est le même contre je ne saute 5 et les deux mais j'ai toujours pas d'électronique donc ça par contre oui hop on va l'améliorer on va commencer par celle-là euh puis probablement celle-là non on va pas l'améliorer tout de suite on va pas l'améliorer tout de suite ça ça va être déjà amélioré donc pourquoi il est en bizarre je dois avoir des coupures de courant la nuit ça doit être terrible mais bon de toute façon euh voilà puis j'ai un réacteur qui marche tout le temps euh lui donc euh unemployed 3 donc il y en a quand même 3 qui sont pas pas employés là c'est bizarre c'est bizarre parce que il me semblait qu'on avait euh bon c'est pas grave on a un plan de 3 donc on a un plan de 3 et bien on peut très bien faire une ferme aussi à côté euh ça serait totalement possible qu'est-ce qui se passe si là on fait une ferme parce que je regarde en fait là bon j'ai beaucoup de nourriture certes j'ai beaucoup de nourriture mais j'en produis 7 et j'en consomme 15 donc très rapidement ça va les 553 vont diminuer comme peu de chagrin alors par contre j'ai une navette qui est prête à partir et l'autre qui est prête à arriver comme j'avais dit hein 95% j'abandonne là on est à 93% donc je pense qu'il serait temps de le faire lui il est en train de rentrer normalement je sais pas ce qu'il fait mais je crois qu'il est en train de rentrer voilà euh là c'est le secteur scanné il est en train de finir de scanner le secteur c'est bien c'est bien c'est bien donc là j'ai de l'énergie il n'y a plus à voir qu'en faire mais 300 314 de surplus c'est très bien ça donc là j'ai des jeux qui marchent à fond à caisse ça c'est parfait aussi euh voilà alors on en est où ici on est où ici alors là ça veut dire parce que je n'aurai plus refusé depuis la terre et je ne pourrai plus renvoyer de fusée alors ça c'est vachement bien euh c'est vachement bien je vais l'envoyer tout de suite cette fusée et bah non je ne peux déjà plus et bah tant pis pour moi c'est ballot c'est ballot mais c'est comme ça j'avais qu'à le faire avant j'avais qu'à le faire avant et bah tant pis celle là du coup est bloquée à terre enfin à terre à mars pour le coup pour le coup euh ensuite 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 lui donc il est presque rechargé à fond on va pouvoir l'envoyer chercher cette anomalie là et j'ai une fusée qui est arrivée donc ma fusée qui est arrivée alors tant qu'à faire plutôt que de la mettre n'importe où je vais la mettre à un endroit plus stratégique est-ce que je la mets là ou est-ce que je la mets carrément ici si je la mettais là ça donne quoi allez on va la mettre là tiens hop j'ai donc plein d'anomalies qui arrivent ici mon rover arrive là et là je vais enfin avoir un rover ici alors lui tout de suite tout de suite tout de suite tout de suite je vais l'envoyer en bas cette fois-ci je vais le surveiller comme le lait sur le feu pour m'assurer qu'il va bien réparer celui-là sans se faire avoir vas-y va réparer va me réparer ça voilà parce que l'air de rien merci bon du coup maintenant je remonte tout de suite parce que j'ai pas du tout envie que mes rover soient tous au même endroit il va me falloir un transport alors j'ai un transport avec plein de métal normalement il me faut juste un électronique donc je vais lui demander de charger ah ça suffit ça je vais demander de charger un électronique ici alors vraiment il ne pourra pas charger un électronique il sera obligé de charger je ne sais pas alors comme vous voyez un 117 électronique donc quand on monte les polymères on monte alors qu'est-ce que nous avons maintenant ici farm automation donc ça permet de diminuer le nombre de travailleurs dans les fermes ça sera très bien pour faire plusieurs fermes on utilise plusieurs fermes dite de l'eau et dite de l'oxygène ça ça sera très bien aussi ah ben voilà overprinting et ben c'est exactement ce que je voulais c'est exactement ce que je voulais donc on va rechercher ça en urgence et on va ressourcer hop qui nous permettra d'avoir un explorateur de plus éventuellement alors là non seulement non seulement j'ai eu plein d'électronique si je ne m'abuse j'ai eu plein 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 d'électronique d'ailleurs je pense qu'on va faire un système de ouais j'ai 60 et j'ai une machine part de l'électronique j'ai tout ce qu'il faut alors qu'est-ce que nous avons maintenant ici alors bizarrement vous voyez elle est déjà en train elle est déjà en train on a trouvé emergency training donc emergency training c'est vraiment bien parce que ça me permet de non c'est celui-là qui va être vachement bien donc ça ça va être bien parce que ça permettra d'avoir des colons un peu de partout je vais avoir besoin de ça assez rapidement aussi mais ça coûte 7000 ça c'est bon ça avance on va y arriver j'aimerais bien tous les upgrades en fait sont bien comme j'ai plein d'énergie maintenant je pense qu'on va rechercher ça très important research lab amplification ça aussi ça sera bien après on va chercher un peu tous les amplifies là maintenant parce qu'il faut que mes usines ne soient par contre il y a beaucoup beaucoup de beaucoup de drones beaucoup de drones pour rien ici quand je les réattribue il faut que j'arrive à 10 drones là je pense hop 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 on en est où du rover lui il ne fait plus rien il n'a plus d'anomalies donc il va partir je pense ici toc partir ici nous avons nous avons ça on s'en fiche un peu nous avons un deuxième rover ici qui est à 8 ça ne sert pas à grand chose 8 on va lui en envoyer encore un ici voilà là on en a combien on en est à 9 donc je me fais encore un ça sert à rien d'en avoir 8 c'est énorme le drone c'est vachement bien pouvoir créer maintenant des rovers avec le drone d'ailleurs vous allez voir quand je pourrais créer des rovers sur le terrain ça sera beaucoup plus avantageux que de les créer ici c'est à dire que ici si je crée un rover ça me coûte un électronique un drone pardon je regarde un peu un emploi de 4 il y a 4 personnes qui n'ont pas d'emploi je pense que ça vaut le coup quand même de faire une ferme ou de faire une ferme ou de commencer à faire un autre dôme ici pour exploiter ce métal qui est là et le métal ici attendez je vais mettre en pause je vais faire des dômes basiques ou alors ici je vais faire un médium qu'est-ce qui se passe si je fais un médium comme ça par exemple attendez on va faire un médium comme ça on aura au moins notre premier médium on va faire un basique ici je pense un basique comme ça alors attendez on va essayer de partir pour avoir de l'eau là je suis en train de regarder comment faire pour optimiser un peu notre truc donc on va avoir de l'eau ici par exemple toc donc on va avoir des câbles qui vont partir de là hop et de là hop ça c'est bon au niveau des câbles des dômes donc je disais un basique ici si je le mets ici ah ça marche si je le mets ici ça marche ok donc un basique ici un autre truc ici et je vais mettre des pipes des pipes comme ça comme toujours quand on a un drone je suis un peu je suis très bon hop une tour en oxygène tank et en exercité voilà l'intérêt c'est que là je vais refaire une usine de polymère voilà et je pense qu'ici on va faire une usine une usine de fioul voilà ici c'est pas mal du coup on va s'amuser à faire des dépôts de vrais dépôts voilà donc je vais mettre ça food non food on s'en fiche ça sera là voilà pareil ici voilà de métaux rares de polymère d'électronique de machine parts et de fume voilà ça c'est bon donc on a notre qui fait tout donc là tout va bien tout va bien tout va bien on va pouvoir faire un metal extractor ici voilà avec de l'électricité qui va jusque là on va pouvoir faire normalement alors la même chose de l'autre côté la même chose de l'autre côté mais on va être peut-être plus simple dans le sens où attendez les pipes où c'est que j'avais mis les pipes ici non c'est pas ça je suis trompé sur les pipes voilà donc en fait ça va falloir partir de là hop et faire comme ça sauf que là je peux pas on va être obligé de faire comme ça pareil pour l'électricité alors l'électricité pareil pour les pipes alors les pipes ils sont là hop voilà donc là on aura tout ça 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 sera bon là il faudra un rare metal extractor voilà avec l'électricité qui arrive donc ça c'est bon il nous faudra comme c'est ici un nouveau dôme comme je disais toujours toujours une belle tour qui va bien et un oxygène tank qui va bien voilà plus hop un atomique ici j'ai mis l'atomique oui il est là plus un atomique voilà et comme on est un peu pour un on va mettre un fusion réacteur ici qui devrait alimenter tout ce petit monde voilà donc ça ça va être en fait la je pense ça va être comment on va gérer le truc au départ on peut s'amuser à faire un power cable comme ça aussi donc on aura de l'eau on aura ça il va nous manquer il va obligatoirement nous manquer d'oxygène donc on va mettre une moxie là voilà et forcément une moxie là alors elle est où une moxie elle est là hop voilà alors ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon on a l'extraction d'eau l'extraction de métaux rares l'extraction de tout ça tout ça tout ça tout ça par contre je ne veux pas le démarrer tout de suite tout ça parce que parce que parce que j'ai pas envie de j'ai pas envie que ça prenne toutes mes ressources d'un coup donc je vais temporairement arrêter ça arrêter ça arrêter ça je vais juste lancer la partie dôme et polymère éventuellement ici voilà ça ce sera pas mal lui il est à 6 donc ça tombe bien on va réassigner 1 2 voilà c'est pas mal et là on va laisser un peu travailler voilà alors donc notre transport il était ici il avait réussi à prendre de l'électronique donc lui il va falloir qu'il vienne là alors pour qu'il vienne là c'est simple on va voir ici normalement il va se débrouiller pour prendre les tunnels pour arriver en point de cas c'est un peu idiot mais bon c'est comme ça donc là on est en train de construire tout ça celui-là aussi il va falloir arrêter ça c'est bon ah j'ai oublié ça aussi tant pis ça va bimer un peu le drone on verra après quand ça ça sera construit on se refait de dôme complètement tout nouveau et là on va aller avec le transport jusque là en espérant qu'il n'y ait pas trop de tempête de sable au milieu ça a l'air bon on va construire cette nouvelle tour ici là j'ai un truc qui est ici il est là et il va aller supporter ce truc là hop encore des nouvelles anomalies normal jusque là tout va bien c'est normal donc là ça y est on a construit notre tour ici ce qui fait tout de suite ça va aller un peu mieux au niveau vérification et surtout je n'ai plus besoin de ça donc je vais le remmener je vais le remmener tout de suite là avec le transport mon transport il est là hop mon transport il va surtout décharger ici hop voilà ça c'est pas mal c'est bien ah vous voyez j'ai commencé à avoir des anomalies à l'intérieur en bas parce que je veux pas en fait tout de suite scanner en bas j'ai pas le temps d'y aller on va scanner celui-là quand même on est parti pour scanner ici de toute façon alors projet Phoenix complet ça c'est bien donc maintenant mes morts pourront se réveiller ça c'est bon une crise de service confort ça c'est très bien c'est très bon c'est très bon on va probablement chercher ça aussi ça aussi 2700 ça coûte pas cher du tout là on pourra recréer des machines parts aussi à besoin si on en a plus on va faire les petites les toutes petites là parce qu'on commence à voir beaucoup de beaucoup de choses donc là on est en train de créer notre dôme notre dôme est en train de petit à petit avoir toutes les ressources nécessaires comme vous voyez il y a du métal et surtout beaucoup de concrète du concrète normalement on en a plein c'est pas beaucoup ici on en a même encore dans les usines donc ça devrait pousser absolument aucun souci pour le construire et en plus on va pouvoir en créer ici à peu près assez rapidement donc là on a quoi on a de l'électronique aboy c'est l'électronique qui vient de là c'est parfait alors très rapidement ça je peux le détruire maintenant que j'ai les autres mais c'est pas mal d'avoir un appoint ici au cas où on va laisser là pour l'instant j'attends avec impatience que ce dôme soit créé je peux plus renvoyer mes navettes donc je suis un peu bloqué là à ce niveau là comme je disais donc il y a des drones hub alors les drones hub ici celui-là est à 8 donc je vais en redonner 2 je vais en redonner 2 hop voilà ensuite on en est où là ici lui il est à 10 et lui il est à 9 l'eau donc ce qu'on va faire c'est qu'on va donner un tour d'assaut qui est en haut tout en haut voilà comme ça ça sera peut-être un peu plus un peu plus simple c'est pareil on peut très bien assigner en fait en mode local on va dire du métal il y en a plein de partout qu'est-ce qu'on peut faire ici on peut amplifier ce truc là en plus de machine parts ouais il n'y a pas beaucoup de machine parts en fait on va amplifier ok elle marche pas pourquoi le machine parts ici marche pas bien oui parce que j'avais dit bon j'avais que des seniors forcément c'était pas terrible donc là ça va bien j'ai plein d'argent donc je vais upgrader en fait mes sources de métaux j'ai plein de polymères pardon je vais upgrader mes extracteurs ici on va peut-être upgrader aussi celui-là ouais on va faire en sorte ils vont coûter cher l'électricité mais comme je disais l'électricité j'ai un fusion maintenant avec mon générateur de fusion c'est beaucoup plus facile pour moi donc là ça sert à rien j'en ai beaucoup ça sert à rien oui je ne servais à rien en fait ça ne servais à rien mais bon tant pis trop tard c'est fait trop tard c'est fait donc par contre donc là on demande 4,6 je produis 4,6 c'est à dire que normalement j'ai largement de quoi faire plus que nécessaire donc là je n'ai plus de rien donc on va carrément l'arrêter ah alors très intéressant toi avant d'aller là-bas tu vas aller analyser ça très vite avant qu'ils repartent ça c'est un truc alors ça c'est les trucs scriptés comme je disais ça va être ça va être scripté comme ça tout le long donc lui il n'a plus rien il n'a vraiment plus rien donc on va le on va l'abandonner on va l'abandonner voilà ça c'est fait complètement virer toute trace de son existence ce qui fait que là il y aura peut-être un peu moins un peu moins de rocher bizarre donc vous avez vu j'ai une recherche qui est arrivée la recherche qui est arrivée va me permettre de faire du deepwater justement ça c'est pas mal aussi donc on va avoir ce land green je ne suis pas sûr que ça va être le coup mais on est bientôt fini là-dessus robotixi alors ça ça va être absolument nécessaire parce que là on va avoir besoin d'explorateur dans tous les sens donc on va le garder factory amplification ça ça va être nécessaire aussi 3D machining ça va être pour construire donc des machine parts je pense qu'on va rapidement aussi chercher on va rapidement chercher je pense aussi de quoi construire notre méga dome ou peut-être la peut-être comme ça aussi peut-être ça aussi c'est pas mal research complete alors on va trouver une recherche qui est disponible on va voir tout de suite ce qu'il y a disponible ici ça pour l'instant on s'en fiche un peu ça je vais le chercher aussi non ça coûte cher ça coûte cher j'avais dit méga dome allez hop soyons fous non ça coûte trop cher pour l'instant ça coûte trop cher pour moi tant que j'ai pas les heures amplification ça vaut pas le coup donc voilà alors pourquoi j'ai fait ici un dôme un peu plus gros donc ici je vais pouvoir mettre des colons déjà il n'y aura pas beaucoup de colons il y aura juste pour pouvoir exploiter ça et ça peut-être éventuellement après une machine pars on verra donc je vais faire à peu près ce que j'avais fait dans l'autre colonie à savoir des appartements et des living quarters des appartements on va faire que des appartements ensuite on va faire 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 obligatoire un dinner obligatoire un grossoeur obligatoire parce que sinon on va pas ça sortir au niveau de nourriture on va attendre un peu pour ça et obligatoire un parc hop 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 c'est statut au milieu tac voilà donc ça ça te permettra d'avoir des gens qui vivent ici pour exploiter le métal qui est là la factory qui est ici qu'on va peut-être améliorer assez rapidement on verra selon l'état des l'état de l'électronique des polymères et tout ça donc là ça avance ça avance rapidement ouais c'est bon ensuite 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 on va faire quoi on va faire on va faire on va faire on va faire un centre de recherche très probablement je me demande si on va pas faire une école en fait parce que j'ai toujours pas d'école j'ai toujours pas de science institute marché university je pourrais faire une marché university qui permettrait d'avoir mes spécialistes rapidement je sais pas je sais pas trop là je suis un peu je suis un peu je suis un peu embêté j'ai demandé plein de choses ouais allez on va faire ça on va faire ça ce qui va nous permettre en fait de développer des nouveaux des nouvelles personnes enfin des nouvelles spécialités en fonction de nos besoins on verra pour les faire ensuite alors au niveau recherche on en est où au niveau recherche donc ça ça va ça c'est bon allez c'est parti voilà donc on va explorer ça ça c'est très bien on va aller là hop donc là c'est lui il dit simplement qu'au secours j'ai plus de j'ai plus de truc donc je vois qu'il y a plus de public site ah mince je suis tombé ça je sais mais tu vas te recharger donc ça va aller donc très rapidement ici quand ça ça sera construit vous allez voir le des gens vont venir ici tout seul j'aurai pas besoin de les appeler des autres dômes ça sera automatique presque sauf que là j'ai beaucoup beaucoup de là j'ai beaucoup d'unemployed sauf qu'ils peuvent pas habiter ici donc ça va être un peu plus compliqué à gérer bon j'ai pas mal de bébés là aussi j'ai pas mal de bébés qui arrivent qui vont arriver en attendant il faut reconstruire ces trucs là alors il en est où est-ce que c'est bon il est full alors on va lui demander de prendre celui-là tout de suite tant qu'à faire ça sera fait il est juste à côté on a un rover ici et on a l'autre rover ici l'autre rover ici je vais l'emmener directement là alors donc là ça va me débloquer encore des ça va me débloquer encore des je suis autant regarder parce que ok ok au niveau électronique je suis mal je suis pas bien en fait au niveau électronique j'arrive pas à comprendre pourquoi parce que normalement j'en produis 7 c'est vraiment pas mal je consomme beaucoup d'eau donc ça je pourrais la mettre en place je peux la démarrer donc là il y a des polymères comme vous l'avez vu donc là j'en ai 10 là j'en ai 10 j'en ai 9 donc lui il a fini d'analyser donc il va retourner là on va se recharger voilà il sera bien rechargé on va le envoyer ici on va le envoyer ici parce que du coup on va pouvoir envoyer d'accord ok il faut que j'ai une pipe ce qu'il y a de la faute qu'est-ce qu'on s'en fiche pour l'instant alors voyons voir ce qu'on avait trouvé dans l'anomalie marcher à nettoir ça ça va être fabuleux je pense qu'on va le mettre sur notre gros dôme on va faire un dôme de science spécialisé dans la recherche scientifique parce que ça c'est juste on va pouvoir mettre un research lab et un science institute dans le dôme en même temps ça doit être très bien ça et bien ça ça va être super pratique après mais pour l'instant c'est un peu trop cher pour moi à rechercher ça ça vraiment j'en ai rien à faire pour l'instant ça c'est bon ça ça avance petit à petit 2700 ça ça va vite un rover printing donc je vais bientôt pouvoir enfin imprimer mes propres rover ok lui il est prêt hop tu viens là toi tu vas venir ici je pense alors je sais pas où il est donc là lui il est toujours là ça fait partie du du super de la super histoire qui est un peu aléatoire qui permet de rajouter un peu un peu de sel j'allais dire dans tout ça c'est pas forcément un top c'est moi je m'en passerai je m'en passe volontiers pour tout vous dire mais bon au moins donc voilà donc là on a déjà un dinner avec déjà quelqu'un dedans comme vous pouvez le constater il y a déjà des résidents alors là vous voyez il y a plein de résidents qui décident de venir ici déjà donc donc ils attendent à priori ils attendent à priori une navette qui va les amener directement ici donc j'en ai un mais bientôt j'en aurai deux et voilà je pense à résidents alors ça j'ai trouvé un breakthrough qu'est-ce que nous avons ici Martian Born et Unity c'est pas mal ça aussi c'est bien ça alors alors qu'est-ce qu'on a ici on a ici plein de choses on va avoir plein de trucs à analyser alors il est là et ben on va go 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 hop toi t'es là tu vas venir là hop parce que j'ai pas envie qu'il se prenne cette tornade ici donc ici on a tout qui commence à se créer qui se construit le dôme qui utilise de l'eau qui utilise la nourriture comme d'habitude on va probablement mettre d'ailleurs au moins au moins une ferme dedans pour l'instant c'est pas le cas pour l'instant on attend j'attends mes colons j'ai toujours personne ici mais par contre j'ai quand même quelqu'un ici donc ça va ça va commencer à produire un peu ça va être très très intéressant vous allez voir de toute manière ça va être le truc c'est le truc qui va me permettre d'avoir en fait une meilleure productivité un peu de partout ça ma foi on fait du 6-4 on devrait faire mieux mais je sais pas pourquoi on fait du 6-4 parce qu'il y a beaucoup de tous à moins 40 là lui il fait de la bonne très bonne recherche lui il fait la production ça c'est bon l'infirmerie elle marche bien on a pas de botaniste je crois encore on a pas encore de botaniste donc là il n'y a pas grand monde dans les appartements bizarrement il n'y a plus grand monde en fait dans le dos 19 personnes de libre mais tout le monde est employé et en même temps pas grand chose à faire c'est à dire que là j'ai quand même beaucoup de résidents ici 32 32 et 24 donc 56 plus 14 ici donc les 14 ici sont pas forcément nécessaires donc ce que je vais faire c'est que je vais détruire ceux-là je vais détruire ces quarters-là et je vais mettre à la place en fait je vais mettre à la place en fait une école ça va être beaucoup mieux à mon avis parce que donc le research job j'en ai déjà un l'ancier j'en ai un on va mettre en aucune école l'école permettra aux 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 bébés qui n'est sur terre d'avoir des des perks additionnels donc là on a analysé ça il nous reste encore un peu de batterie on va faire ça tu vas venir là hop voilà voilà donc oui ça je sais merci low battery on sait donc lui il ne marche plus storage space is full on a du métal on a trop de métal ok les machine parts par contre ça fonctionne mais pas encore aussi bien que j'aimerais il me faudrait un sanatorium aussi pour les vieux il me faudrait plein de choses en fait il me faudrait beaucoup beaucoup de choses là comme vous avez vu j'ai pas de j'ai une infirmerie il me manque un truc au milieu il me manque un spire qu'est-ce qu'on pourrait faire comme spire peut-être un sanatorium on fera peut-être un sanatorium après ici dans celui-là archéologie ça sert à rien overprinting alors ça c'est très bien je suis très content d'avoir ça enfin ça c'est bien ça ça coûte trop cher ça c'est bien aussi ça c'est bien ça ça ne sert strictement à rien pour moi puisque maintenant j'en ai absolument plus besoin en fait c'est-à-dire que j'ai absolument plus besoin de travailleurs donc ça ne sert à rien de rechercher ça du tout mais alors vraiment du tout du tout du tout plus jeune retour regulation ça ne sert à rien j'aimerais qu'il faut qu'il y ait largement mieux et avant de faire ça je pense que je vais faire je pense que je vais faire le marché à l'Institut of Science qui me permettra de faire de la recherche un peu plus plus optimisée puis il a fini de scanner toi tu vas aller chercher là tu vas le recharger un peu ok et ensuite on va aller faire les anomalies qui sont là voilà lui est 10 sur 24 donc on n'a pas plein de place mission control ah alors ça y est je m'ai enfin renvoyé mes fusées je suis bien content en même temps ça m'a permis de les remplir en métaux rares vous pouvez le voir donc là je vais avoir 6 drones libérés d'un coup sauf qu'il n'y a personne qui va aller chercher les trucs qui sont là donc je vais être un peu embêté à moins de faire puisque j'en ai eu un maintenant de faire un drone hub ici alors l'intérêt de faire un drone hub ici c'est que comme vous le voyez je pourrais aller récupérer les métaux rares je pourrais récupérer tout ce qu'il y a en bas donc ça serait pas mal ici en fait non on va aller du tout ici je fais n'importe quoi il faut que ça prenne il faut que ça prenne quand même tous les tous les trucs qui sont là-haut ça serait bien ça serait mieux par exemple comme ça ici voilà donc là comme ça je pourrais construire un drone hub là et éventuellement alors on en est où ici on en est là hop on va chercher ça et tout de suite oui alors ce que je disais c'est que tout de suite en fait maintenant qu'on sait les construire on va demander à construire un explorer ici par exemple j'aime bien quand les drones s'activent d'un coup voilà j'ai un deuxième explorer qui est arrivé donc lui on va pouvoir l'envoyer maintenant sur les anomalies qui arriveront de manière aléatoire mais pour l'instant c'est pas la peine c'est pas la peine on se débrouille très bien comme ça mais bon j'ai un deuxième explorateur l'énorme intérêt aussi de le deuxième explorateur c'est qu'il me rapporte 100 de recherche tout de suite j'ai encore oublié l'outsourcing il me rapporte pour 100 de recherche tout de suite donc on en est à 180 parce que c'est pas tout à fait 100 à chaque fois ça diminue je pourrais rappeler peut-être parce que là j'ai plein de places j'en ai 14 là j'ai bon j'ai pas de places mais là j'ai 19 places en tout peut-être que je devrais rappeler une fusée qu'est-ce qui se passe si je rappelle une fusée passager 38 dans les pertes ok spécialisation j'enlève tout maintenant j'ai besoin de tout le monde je pourrais rappeler une roquette je pense une fusée ça serait pas mal allez on va faire ça on va rappeler une fusée pour un peu populer mes drones voilà et donc du coup là il va falloir que je recrée en fait un endroit pour les pour les accueillir hop ce qu'on va faire tout de suite et puis on va probablement lancer ce dome là assez rapidement on a pas beaucoup de concrete ici parce qu'on parce qu'on crée pas là tout simplement donc on va peut-être redémarrer un peu cette production ici on va démarrer cette production là cette production là cette production là et cette production là on va démarrer un peu toutes ces productions alors du coup j'ai même pas regardé en fait donc on a factory amplification donc ça c'est bon on va pouvoir amplifier les factories ça c'est bon ça c'est bon marché de nettoyer c'est trop cher pour l'instant j'aurais bien trouvé le supportif ça on s'en fiche ça ça arrivera après on va faire ça c'est quoi celui-là c'est quoi celui-là marché de nettoyer c'est bon on va faire ça hop donc on en est où on est là lui il est ici mais il n'a plus de batterie on va l'en venir ici du coup toi tu vas le recharger et ensuite tu vas analyser tout ça research complete sector scanned ça va super vite maintenant la recherche en tout cas les recherches qui sont à 3000 vont très 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 vite très vite alors on pourrait faire ça aussi je pense qu'on va avoir besoin très rapidement de faire autre chose donc je préfère me le garder sous le coude un emplacement ça pour l'instant j'en ai pas besoin ça j'en ai pas besoin ça le retirement age ça me permet d'avoir des gens plus tard on va peut-être faire ça on va peut-être faire ça ensuite 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 le reste peu importe comme je disais un micro fusion sert pas à grand chose pour moi j'ai pas trop de hop ça c'est bon lui il est là il va probablement venir là quand ça commencer à être bien construit ici on va pouvoir dégager celui-là d'homme donc là au niveau électricité on est pas mal on est même plutôt bien 447 là on produit des polymères pas beaucoup mais on en produit on va avoir de toute façon des nouveaux passagers qui vont arriver là on a une requête qui est prête à partir je n'ai pas envie de l'envoyer tout de suite tout de suite parce qu'elle a plein de drones à bord donc avant je vais répartir un peu mes drones on va arriver à 12 ici ce ne sera pas mal on va arriver à 12 aussi ici en tout cas voilà re-assign c'est pareil pour celui-là on va le mettre là-bas attendez j'en suis à combien là 14 lui il est à 14 ah mince 12 14 non ça sert à rien 14 on va le re-assign là plutôt 12 hop on va le re-assign là 12 pareil on va bien je veux que ça soit 10 10 hop voilà 10 10 et 12 ça c'est pas mal ici donc il est à 10 quand je vais partir tous les drones qui sont là donc les 9 vont être assignés à celui-là autant vous dire que ça va d'un coup ça va aller vite alors par contre j'aimerais bien qu'ils construisent les appartements d'abord on va essayer de mettre en fait des power cables comme ça ça ne passera pas ça ne passera pas ça ne passera pas je vais le faire comme ça voilà comme ça on va voir l'électricité ça marchera bien donc là ça va me coûter plus 10 en consommation on essaiera plus vite c'est pas mal là c'est bon on va faire pareil là c'est bon pareil là hop on va lancer aussi là on ne peut pas l'améliorer il n'y a rien à améliorer ici là on peut l'améliorer la moxie donc on va peut-être le faire aussi parce qu'on va être en manque d'oxygène sinon à un moment ou à l'autre ça serait quand même dommage voilà alors ça on peut faire ça déjà ça sera pas mal pareil ici on va développer les deux là c'est bon là c'est bon là on ne l'avait pas fait là on peut le faire là c'est bon j'aime bien en fait quand on met quand tous les trucs sont optimisés en général c'est là où ça permet d'avoir plus de c'est pareil on va bouffer énormément de polymère là sur ce coup là mais je pense que j'ai suffisamment de quoi me refaire du polymère après il faut avoir des choses qui marchent bien là c'est tout bon c'est tout donc si c'est bon là c'est bon c'est en cours là c'est pareil on va l'améliorer hop hop là on l'améliore aussi là on ne peut pas améliorer mais elle est à l'arrêt donc ça ne sert à rien on a trop de gens on a trop de gens qui ne travaillent pas et en fait on a beaucoup trop dans le dôme on a beaucoup trop de seigneurs donc il va falloir ça va être un peu un peu le problème c'est répartir un peu les gens au bout d'un moment pour qu'ils soient pour qu'ils aillent travailler partout correctement donc là c'est bon là c'est en cours d'amélioration et donc c'est en cours d'amélioration ils sont en train de travailler tout va bien allez c'est parti on avance pas de filo ok on s'en fiche pour l'instant on va recharger tout de suite voilà alors donc là on a quand même un truc qui ne sert à rien pour l'instant on collabore à chez de la femme comme vous l'avez vu donc les deux font les deux rapportent 100 mais ils sont un peu plus loin les uns des autres donc là c'est bon ça avance 7-6 total de monde 7-6 ah bah ça tourne bien par contre je produis j'ai beaucoup plus ceux de alors qu'est-ce qu'on a trouvé maintenant comme truc interplanétaire et astronomie donc ok ça c'est pour avoir des nouveaux breakthrough c'est super bien mais c'est trop cher c'est encore trop cher c'est surtout là je crois qu'il y a des choses intéressantes on va dire qu'on se fâche un système c'est pareil il y a plein plein de technologies qui vont être intéressantes par la suite et ça ça on peut le chercher aussi ça peut être sympa allez c'est parti donc là on a une navette qui est prête à partir pardon une fusée qui est prête à partir là je suis embêté parce que j'ai toujours pas mes ah si c'est en train de s'être construit j'ai eu peur pendant un moment du coup je vais pouvoir redémarrer ça donc là ils sont en train de s'entraîner pour l'instant comme vous voyez il y a une autre spécialisation c'est automatique je suis automatique j'ai besoin d'ingénieur absolument là ici on est où là il a fini il a fini j'ai plus rien j'ai plus de ok tant pis alors ici donc c'est bon ça j'ai des gens et j'ai une fusée qui doit atterrir on va faire atterrir je pense ici voilà donc lui il va se construire petit à petit il va avoir le concrète d'ici donc ça va aller il va avoir ok donc tout va bien il faut juste que je fasse un peu de doping site je pense c'est très moche c'est très moche voilà donc alors la petite fusée atterrit tout va bien et mes colons débarquent avec plein de nourriture à bord ça va pouvoir remplir un peu tous ces tous les nourritures qui sont là donc pour l'instant ils vont aller là et voilà il y a 4 homeless alors 4 homeless ça veut dire qu'ils vont devoir aller ailleurs en attendant ils n'ont pas de job je crois aussi voilà on a plein de 27 donc on va ouvrir les shifts ici et ici ça sera toujours un peu moins et là aussi donc voilà on va faire une infirmerie alors ici on va faire une infirmerie et spires vous savez on en avait parlé au medical center ce qui nous permettra d'avoir un peu plus de on n'aura pas besoin de mettre d'infirmerie donc ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout vous pouvez vous travailler là c'est pareil quand ça sera construit on va pouvoir faire des appartements on va pouvoir construire un peu tout ce qu'on veut ça ça me sert à rien pour l'instant ça j'ai dit ah j'ai encore un génie j'ai deux génies qui sont arrivés en fait sur terre sur ici donc je vais avoir 150 150 de production juste comme ça ça c'est pas mal du tout ça c'est pas mal du tout alors où est-ce qu'on en est donc l'électronique on n'a pas de points sans production d'électronique là je pourrais faire une machine parts factory je sais pas où on en est en fait au niveau des machines parts les machines parts ça va les polymères ça va ça va tellement bien que je vois pas pourquoi en fait ah j'ai plus de fuel à cause des roquettes qui sont parties ok bon j'ai plus de fuel c'est pas bien grave donc là c'est en train de préparer elle dit qu'il produit pas parce qu'il n'y a pas assez de demandes ne vous inquiétez pas ça va arriver très vite avec ça allez on la renvoie celle là elle je ne veux pas je ne veux pas qu'elle prenne de métaux rares j'en ai besoin j'en ai pas beaucoup j'ai pas cimetière nulle part je t'ai perçu d'avoir un cimetière si j'ai un cimetière là non non il est là je ne sais pas de cimetière et bien on peut créer un cimetière si on veut ça va permettre de faire pour créer un cimetière et je pense qu'on va s'arrêter là en attendant que le deuxième dôme se construise il nous manque beaucoup de polymères on est un peu en manque de polymères ici enfin en tout cas sur place on en produit pourtant on en produit ici mais enfin la production vient de commencer et en plus ça ne produit pas énormément je pense que là de toute façon on va dire d'entraîner des ingénieurs parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important pour nous les ingénieurs et les géologues pour l'instant on n'a pas besoin de fisseurs on n'a pas besoin de scientifiques pas trop alors voilà j'ai une nouvelle anomalie bon rover qui est sur place bon rover qui est sur place alors là normalement je devrais avoir un nouveau breakthrough qui est là deck physics est sorti je pense que je vais lancer ça tout de suite on l'y a de cryosleep on l'y a de cryosleep c'est là on attend que la nouvelle chose soit libérée ça y est les research amplification est fait sauf que donc c'est là je vais la mettre en premier ça coûte cher et vous allez voir voilà j'ai un drager qui est apparu tout de suite donc hop j'envoie directement tout de suite ça c'est lui c'est normal alors on en est où ici petit à petit ça avance on a déjà des enfants qui peuvent apparaître si on a des enfants qui peuvent apparaître qu'est-ce que nous avons ici festival martien bof 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 ok ça on sait on sait bon là on arrive dans les 20 000 de toute façon donc il n'y aura plus vraiment de trucs intéressants je pense que les trucs intéressants ils sont là maintenant pour nous celui-là comme je disais il sert plus à rien c'est les upgrades qui vont être intéressants on a quasiment tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut on a le machine institute qui va être absolument nécessaire ici alors on va juste envoyer le rover qui est là normalement l'envoyer là ah non mais non qu'est-ce qu'il me fait le rover qui est là je disais l'envoyer là alors hop celui-là le rover il est où il est où vous allez voir ce que ça fait normalement 50% boost voilà c'est à dire que là en fait j'étais en train de chercher ça mais du coup toc je me suis retrouvé à avoir 50% de boost rien que parce que j'étais en train de le rechercher alors l'énorme intérêt c'est que du coup on peut repasser le machine institute maintenant en premier on n'a pas perdu c'est l'intérêt on n'aura pas perdu cette recherche là donc on va pouvoir en fait switcher quand on aura nouveau de rager on passera sur celui-là ça nous permettra rapidement de rechercher cette technologie sans avoir à dépenser de recherche dedans alors hop où est-ce qu'on en est ici écoutez c'est pas mal pour l'instant c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je voulais regarder mon école là-bas parce que j'avais fait une école je me souviens est-ce qu'il y a des gens dedans oui il y a des gens dedans donc ça c'est bon je veux pas nerd j'aime bien enthousiaste moi voilà c'est pas mal enthousiaste j'aime bien alors hop ok hop ok donc là je laisse ici pour l'instant alors au niveau de la nourriture on en est où parce que ça aussi c'est important il va falloir que je vérifie voilà on consomme 27 on en produit 8 donc autant vous dire que là ça va commencer à être particulièrement dangereux pour nous si on continue sur cette route on va être incapable de faire on va être incapable de faire suffisamment de nourriture pour nos colons donc il faut impérativement que je mette que je commence à mettre des des fermes un peu de partout parce que ça va être vraiment absolument 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 nécessaire les fermes intérieures prennent beaucoup trop de place je ne pourrais pas les mettre là j'en mettrais probablement une ici ça c'est sûr quand il sera construit vous voyez il manque juste des polymères pour construire je pense que d'ailleurs quand le dôme ici sera construit je m'arrêterai je m'arrêterai là pour passer à autre chose lui il est plat lui il est presque plat on va d'ailleurs lui demander hop il faut se recharger tant qu'à faire ça sera fait et après on va pouvoir descendre ici et analyser un peu tout ce qui se trouve ici voilà donc je vais m'arrêter là je vous souhaite écoutez une bonne attendez on va attendre que le dôme soit construit comme je disais on va attendre que le dôme soit construit lancé on va pouvoir mettre 3 appartements dedans je pense quelque chose comme ça des fermes des choses comme ça hop voilà le dôme est construit donc vous voyez il consomme 2 oxygènes 2 eaux on est au max de l'oxygène la production d'oxygène on a beaucoup d'oxygène stocké mais c'est normal de l'eau on peut faire jusqu'à 16,8 on en consomme 12,9 attention les fermes consomment énormément d'eau je vais vous montrer quand on construit une ferme ça coûte 8 mais ça consomme je crois 2 eaux quelque chose comme ça donc 2 2 valeurs d'eau ça va aller très vite là c'est pareil ça va se construire assez vite donc on va construire ici pareil on va construire tout ce qu'il faut donc des appartements hop je pense qu'on va faire plein d'appartements on va construire des fermes une ferme en tout cas toc on va peut-être construire deux fermes même deux fermes on va surtout construire le Science Institute donc quelque part je pense ici marché de l'université on en a déjà une on va certainement construire après des des supports des supports à tout ça donc une nursery hop probablement un cimetière ici voilà on va construire certainement un jardin un jardin désolé désolé là on peut pas construire bizarrement c'est dommage parce que en fait on peut pas on peut construire que sur ces zones là ce qui est un peu limitant mais bon voilà on va construire aussi on va construire aussi on va construire aussi qu'est-ce qu'on va construire oui des supports alors supports infirmerie oui infirmerie on va construire une infirmerie c'est obligatoire une infirmerie on va construire un grosseur c'est obligatoire voilà est-ce qu'on va construire un truc d'électronique peut-être je sais pas on verra si on construit un truc d'électronique on pourra construire je pense que oui parce que du coup ça permettra de maintenir ce truc là à flot on va construire probablement d'électronique donc si on fait de l'électronique c'est ça électronique factory hop on va construire donc comme je disais on avait fait un grosseur on n'a pas fait de spacebar on va pouvoir faire un spacebar peut-être ici on n'a pas fait d'air gym sachant que de toute façon l'exercice social c'est déjà fait par les parcs normalement donc il n'y a pas besoin de le faire pas vraiment enfin moi je ferai ça probablement sur un plus random security station non mais par contre on pourra faire un art workshop electronic store voilà on pourra faire certainement un dinner on pourra faire un parc small garden en plein milieu voilà je crois qu'on ici on a quasiment tout on a tout ce qu'il nous faut on verra après ce qu'il nous manque pour faire ici donc on fera un institut peut-être un research lab peut-être des choses comme ça on verra après mais on fera certainement on fera certainement le network node qui est là en plein milieu donc comme il y aura beaucoup de monde je pense qu'on va aussi faire hydroponique farm ferme hydroponique je pense qu'on va faire je pense qu'on va faire un research lab je pense qu'on va faire encore des parcs voilà je pense que ça va être comme ça avec ici la place pour l'institut et le network node en espérant que ça tienne au niveau population donc ça on va attendre avant de le construire ça on va attendre avant de le construire ça on va le construire on va attendre avant de le construire ça va rien construire tout d'un coup ça l'infirmerie la nurserie les allées tout ça on peut le faire la ferme on peut la faire ça on va attendre avant de le construire ça ça on va attendre on va attendre on va attendre on va le laisser ça on va le laisser ça on va attendre on va le laisser on va attendre aussi ça on va le laisser et ça on va le laisser donc voilà on a préparé il nous manque juste une place pour le Marchand Institute et le Spear qui sera le Network Node qui nous permettra de booster la recherche à fond en attendant tout est prêt donc je vous souhaite de bons jeux et puis à tout à l'heure parce que tout à l'heure normalement je devrais faire un live sur la sortie de Far Cry 5 en espérant que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas d'y mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de vidéos l'ordinatologue la première vidéo de l'ordinatologue devrait sortir d'ici la mi-avril j'espère j'espère parce que j'essaye de faire quelque chose de vraiment très propre et ça me prend un peu plus de temps que simplement faire des enregistrements de jeux voilà je vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne soirée quelle que soit l'heure de la journée et puis surtout de très bons jeux à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt